Les différents troubles de l'apprentissage se manifestent chez certains enfants qui éprouvent donc des difficultés à apprendre à lire, à écrire, à orthographier, à s'exprimer ou encore à se concentrer. Joël Lévy, bonjour. Alors, quels sont les signes de ce qu'on appelle chez vous les psys C-10 ? Alors, ça englobe un tas de pathologies, on va dire, liées à l'apprentissage et qui vont se manifester principalement par le témoignage principal, c'est l'échec scolaire. C'est-à-dire que ces enfants vont assez vite se rendre compte qu'ils ne peuvent pas produire ce qu'on leur demande et puis très vite repérer en difficulté, ne serait-ce que pour reproduire un texte ou le comprendre. D'où l'importance du diagnostic et d'un diagnostic plutôt fin et précoce. Mais c'est quoi ? C'est des troubles de l'écriture ? C'est des troubles du langage ? C'est des troubles de quoi ? Des apprentissages, de la concentration ? En amont de la concentration, justement, l'erreur que l'on fait souvent, c'est qu'on dit à ces enfants « concentre-toi ». Or, ils ne perçoivent pas les choses comme nous. Et du coup, où ils inversent les lettres, où ils inversent les mots, où la compréhension générale n'est pas à son optimum. En tout cas, ils ont des capacités de synthèse qui sont beaucoup plus laborieuses qu'un enfant dit classique. Ils ne sont pas pour autant handicapés. Et la coordination du geste pour écrire ? Ça aussi. On a des dyspraxies qui vont empêcher un enfant de reproduire ce qu'on lui demande, d'écrire un texte, de l'écrire droit, de l'écrire dans les lignes. Tout ça vient... Toutes ces fonctions sont nécessaires à l'apprentissage. Un gaucher, c'est un 10 pour les psys ? Non. Un gaucher peut avoir tout à fait des capacités classiques. Il a juste des orientations, des capacités d'orientation et d'adaptation au monde qui l'entoure, autre. Comment on s'en rend compte ? Et surtout, à quel âge on s'en rend compte ? L'idéal, c'est de repérer ces dysfonctionnements, d'où le terme dys, précocement. L'enfant va très vite témoigner qu'il n'a pas envie. Alors, très souvent, on pense que c'est de la fainéantise. Et quand on envoie ces enfants faire un diagnostic plutôt sérieux et plutôt fin, on se rend compte qu'il y a de vraies difficultés à élaborer. Et ça, ça se passe dès quel âge ? Très tôt ? En 4-5 ans. 4-5 ans. L'entrée au CP est déterminante parce qu'avec la bonne volonté, toute la bonne volonté qui soit, ils vont avoir du mal à faire la différence entre un P et un F, par exemple, et à organiser les voyelles. Il y a un problème d'orientation et d'organisation spatio-temporelle pour ces enfants. Oui, parce qu'on parle de dyslexie, on parle de dysorthographie. C'est des pathologies qui sont complètement différentes. Absolument. Ce ne sont pas des pathologies mentales. Ce sont des difficultés qui rendent la vie compliquée pour l'enfant dans la mesure où toutes ses premières années sont consacrées à l'apprentissage et à la restitution de ces apprentissages. Alors là, on parle de l'enfant quand il est jeune, mais quand il arrive à l'adolescence, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques troubles qui ne sont pas physiques, mais qui sont dus justement à ce mal-être de l'adolescence. Et dans le système scolaire classique, eh bien, on ne prend pas ça en compte. C'est difficile de faire la différence quand même. Alors, d'autant qu'effectivement, l'adolescent a très, très peur de se montrer inadapté par rapport à son groupe d'âge et qu'on lui demande à ce moment-là des performances. Mais ce qui est intéressant dans le reportage, c'est que cette école, justement, travaille autour de ce qu'on appelle la pédagogie active. Elle va valoriser ce qui est valorisable, ce qui va permettre à l'enfant d'en être moins déprécié. Ses difficultés orthographiques, par exemple, ou d'orientation vont être amoindries par rapport aux capacités qu'il peut exploiter. Une personnalité, c'est un ensemble, et un équilibre, c'est un ensemble. On peut être dyslexique et être président de la République. Merci beaucoup, Joël Lévy.